... Bon après-midi, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bienvenus à notre émission SOMSOUBI que vous êtes habitués de suivre à notre journal Agaseke BTV. Dans les émissions antérieures, nous étions avec les garçons. Aujourd'hui, nous sommes avec une fille ématrice de la lecture. Quelle est son présente ? Bon après-midi et merci beaucoup déjà pour l'accueil ici à Agaseke BTV. Je salue aussi les auditeurs et les auditrices. Sur le nom, je m'appelle Jeanne Irakodze. Je suis une artiste islameuse, une lectrice aussi comme j'ai été invitée dans SOMA. Donc on m'a invitée parce que je suis aussi amatrice des livres. Sinon, je suis aussi leader de formation. Je ne peux pas dire tout, mais je me présente juste comme une amatrice des livres. Tu as dit que tu es une fille ématrice de la lecture, une fille srameuse. Est-ce que mademoiselle Jeanne, qu'est-ce que tu as préparé pour nous partager aujourd'hui ? Bon, d'habitude, normalement, souvent quand je suis invitée, on m'a dit tu nous fais en SLA. Mais aujourd'hui, parce que j'ai été invitée comme une amatrice des livres. Alors, moi, je suis venue aujourd'hui pour vous partager, je dirais, un des livres que j'ai pu lire dans mon cursus quand j'étais encore à l'école secondaire. Donc c'est pourquoi je n'ai pas amené le livre. Je l'avais pris dans la bibliothèque de l'école. Mais c'est ça que je veux vous partager parce que c'est une des histoires qui m'ont poussée à lire, qui m'ont marquée. Donc c'est ça qu'aujourd'hui, je veux vous partager. Est-ce que tu peux nous parler, l'auteur de ce livre ? Bon, l'auteur aujourd'hui que je veux vous partager, c'est Francine Pascal. Parce que quand j'étais à l'école secondaire, je lisais beaucoup plus des romans, surtout des collections arlequines. Et parmi ceux-là, j'aimais beaucoup les livres de Francine Pascal. C'est pourquoi aujourd'hui, je l'ai choisi comme son livre que je vais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de mon contenu de cette œuvre ? Bon, sûrement, vous pouvez vous demander pourquoi tu me choisis un livre collection arlequin. Alors que peut-être tu allais nous en parler de l'histoire ou plutôt l'entrepreneuriat. Ce sont des livres qui soient lus, mais voilà, j'ai choisi le livre, les premiers frissons comme titre. Donc, l'auteur, comme vous avez entendu, c'est Francine Pascal. Brièvement, l'histoire, c'était l'amour. Il s'agissait des personnages principaux. Il y avait Thérèse, il y avait François, il y avait Aïda, il y avait Lise-Anne et Marie-Anne et Claude. Il s'agissait de cela comme personnage principal. Et la relation entre les personnages, c'est que Thérèse était l'épouse de François. Aïda et Thérèse étaient des sœurs. Lise-Anne et Marie-Anne étaient des sœurs jumelles. Et puis, il y a messieurs Pierre et Claude qui étaient des collègues. Et Claude qui est venu par après le fiancé d'Aïda. D'ailleurs, son époux aussi. Donc, l'histoire a commencé par, disons, une famille de trois enfants dont Thérèse était l'aînée. Donc, ils ont perdu leur mère quand la cadette qui s'appelait Aïda avait dix ans. Alors, malgré la disparition de leur mère, l'amour entre son père et sa mère avait marqué les enfants. Alors, les enfants, comme ils étaient inspirés par cet amour entre leurs parents, c'était un exemple aussi pour eux. Eux aussi, ils voulaient genre vivre cette romance quand ils seront grands. Donc, je dis quand ils seront grands parce que parmi les enfants, donc le deuxième de la famille était un garçon. Alors, mademoiselle Thérèse, elle, par après, elle a pu aller à l'étranger pour les études. Elle était responsable, elle avait la confiance de son père. Et à son retour dans le pays pour les vacances, c'est là où elle a trouvé sa petite sœur Aïda, qui était la cadette de la famille. Donc, elle était très pensive, elle était très isolée. Cela a beaucoup touché sa grande sœur comme une sœur qui est responsable et qui devrait jouer le rôle de la mère. Alors, c'est là où Thérèse a demandé à son père de partir alors à l'étranger avec sa petite sœur pour qu'elle puisse changer le milieu et aller peut-être, genre, s'expérimenter dans d'autres pays. Donc, son père, comme il avait conscience en sa fille aînée, donc elle lui a donné sa petite sœur. Et puis, quand ils étaient là-bas, réellement, Thérèse a joué le rôle d'une mère. Aïda ne pense plus beaucoup à sa mère, plutôt, et elle l'étudiait franchement. Et sa sœur, elle était là pour elle dans tout. Mais en même temps, Thérèse avait le fiancé, il s'appelait François. Donc, ils étaient en couple qui est franchement aussi heureux comme le père et la mère de Thérèse. Et cela aussi marquait sa petite sœur. À un moment, elle se disait, pourquoi ne pas vous marier? Donc, c'est un jour, alors, qu'elle a demandé au couple sans pouvoir... Donc, eux, ils étaient déjà... Ils se demandaient comment la petite puisse commencer à penser qu'il fallait en couple se marier. Donc, étant encore petite, pour penser au mariage. Mais en tout cas, étant étonnée, donc, comme ils étaient déjà heureux et sortaient ensemble, avec le temps, ils se sont mariés. Ils ont pris, élevé Aïda comme leur fille aînée. Et par après, ils ont eu les enfants, les deux sœurs jumelles, Lise-Anne et Marie-Anne. Alors, il y avait déjà Aïda qui était un peu aussi grande. Elle aussi, genre, elle était responsable de Anne et Marie-Anne comme leur fille aînée. Donc, pour prendre soin de ces petites sœurs, disons, Et, genre, pour calmer les petites qui se chamaillaient, il avait promis à ces petites de les emmener manger des glaces parce que c'est toujours quelque chose que les enfants aiment. Moi aussi, j'aime. Alors, le jour d'aller à l'heure manger des glaces, genre, ils s'est réveillés. Ils ont réveillé leur tante pour y aller. Mais c'était le week-end. Le glacier n'était pas encore ouvert. Pour alors bien, donc, pour bien se préoccuper. Et ils sont partis d'abord prendre l'autre amie d'Aïda qui était Karine. Et là-bas, Karine, elle était frustrée parce qu'elle avait commis des gaffes à l'université. Elle n'avait pas l'argent. Elle devrait se trouver de l'argent pour payer les choses qu'elle a gâchées à l'école. C'est par là où Aïda avait dit à Karine qu'elle allait trouver un emploi. Donc, demander l'aide à Pierre qui avait son père qui était riche et célèbre pour lui donner de l'emploi afin de pouvoir avoir de l'argent pour payer ce qu'il avait gâché à l'heure. Elles sont partis manger ensemble les glaces avec les petites. Quand les grandes sœurs, disons Karine et Aïda, genre, échangeaient, les petites étaient allées se promener. Et l'une, donc, Lise-Anne, s'est blessée beaucoup. Genre, il y avait Aïda qui n'était pas au courant. Mais à côté, il y avait un cabinet de M. Claude. Lui, il était un docteur. Alors, il est venu en aide pour prendre soin de la petite. Aïda n'était pas encore au courant que l'accident a eu lieu. Mais, donc, il y a Claude qui a arrangé les choses. Et puis, il a amené la petite, les deux petites, à leur tante. Leur tante était étonnée. Elle avait peur. Mais, voilà, Claude lui disait, voilà, j'ai arrangé, je suis un docteur. Et puis, il a pris pour aller à la maison. Mais, en même temps, il y avait un coup de foudre entre Claude et Aïda. Donc, c'est par après. Donc, Aïda, elle ne savait pas. Donc, il n'avait jamais tombé amoureuse, quoi. Mais, c'était une chose qui venait de se produire. Et une chose nouvelle. Mais, il y avait toujours Thérèse qui était vraiment une maman ou bien une grande-sœur pour Aïda. Mais, c'est, donc, comme il y avait parfois des ennuis entre Thérèse et son époux. Il y avait Aïda qui était aussi là pour dire à Thérèse, il faut voir comment dialoguer pour arranger les choses. Donc, dans la relation amoureuse qui est aussi née entre Claude et Aïda, il y avait eu des ennuis. Il y avait Karine qui avait gâché les choses parce qu'elle voulait piquer le fiancé d'Aïda. Donc, il y avait aussi Pierre qui voulait aussi Aïda comme sa petite amie. C'était comme s'il y avait un friendzone entre Pierre et Aïda. Et puis, donc, vous voyez, il y avait cette relation qui était là entre Aïda et Claude. Mais, il y avait les deux concurrents. Donc, il y avait Pierre qui voulait Aïda. Il y avait Karine qui voulait Claude. Donc, c'était un peu bizarre. Mais par après, comme il y a le dialogue qui arrange les choses, il y avait Thérèse qui conseillait aussi à Aïda de voir comment se rétablir entre Claude et elle. Parce qu'il y avait des ennuis qui ont été causés par les deux concurrents. Donc, au final, il y a eu la réconciliation. Il y a eu un mariage. Il y a eu des enfants d'Aïda et Claude. Donc, le livre s'est terminé ainsi en beauté. Voilà, c'était ça. Oui. Est-ce que tu peux ramener le message que tu as trouvé dans cette œuvre, dans la vie courante, pour que quelqu'un ou quelqu'un qui nous écoute dire une leçon ? Leçon morale, avant tout, c'est la lecture. Parce que quand tu lis, tu apprends en même temps. C'est pourquoi moi, je fais toujours des lectures que seulement regarder des films. Même si ça parlait de la même chose, je choisis lire que regarder en film. Parce qu'il s'agit d'un film qui m'apprend en même temps. À côté de la lecture, il y a aussi, disons, la leçon morale que moi, j'y ai trouvée. Il s'agissait de la responsabilité de Thérèse. Donc, dans la vie quotidienne, avoir perdu une mère comme elle, ça nous arrive aussi. Même ayant des parents, il faut être responsable. Parce que Thérèse a pu avoir gagné la conscience des parents. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis une artiste islameuse. Mais quand j'ai commencé, je n'avais pas encore la conscience des parents. Il y a des parents, quand tu pars dans des répétitions, disent, voilà, Eva se baladait. Donc, c'est de la délinquance. Mais ayant gagné la conscience des parents, tu peux aller loin, qu'on n'imagine même pas. Donc, il y a ce genre d'être responsable. Ça, c'est la première chose que j'ai étudiée à partir du rôle joué par Madame Thérèse. Et puis, par rapport à autre chose, c'est par rapport à ce que Karine et Pierre ont fait. Donc, entre l'amour d'Aïda et Claude. Donc, là où il y a l'amour, les ondes ne manquent jamais. Donc, même les fourmis guettent les fleurs les plus belles. Alors, il y avait cet amour que chacun veut aussi vivre. Mais la façon dont ils ont résolu un problème, c'était pacifiquement. Donc, la résolution des conflits pacifiques pour un dialogue. Ça, c'est aussi autre chose que j'ai appris. Parce que, il y a parfois, on fait conscience à une personne, il est ton ami ou elle est ton amie. Mais, donc, tu ne sais pas ce que pense l'ami. Il y a cette concurrence. Souvent, il y a cette jalousie. Et c'est la vie quotidienne aujourd'hui qu'on mène. Alors, il fallait savoir comment gérer malgré l'amitié. Donc, garder l'amitié et ne pas non plus perdre facilement. Il faut se battre, mais voir comment résoudre un problème pacifiquement. Donc, ça, c'est une leçon que j'ai tirée de ce livre. Et surtout, c'était, en fait, pourquoi j'ai choisi ce livre ? C'est le premier livre qui m'a appris à lire. Parce qu'avant, je me disais, bon, si j'arrive à une page 9, donc, peut-être que j'aurais déjà oublié ce qui est déjà écrit à la page 1. Mais ce livre m'a poussé de beaucoup lire et j'ai appris, voilà. Quel est l'auteur ? Qui vous a inspiré ? Que tu as pris comme référence pour commencer à aimer la lecture, à aimer lire les livres ? Bon, en fait, moi, je suis... Donc, quand je me mets dans la... Quand je me rends dans la bibliothèque, je regarde avant tout le résumé. Ce n'est pas l'auteur que je regarde. Souvent, je regarde le résumé du livre. Alors, moi, je me suis rendue compte que je lis beaucoup plus les collections Arlequin. Et parmi ceux dont j'ai déjà lu, il y a toujours Francine Pascal qui est revenue dans mes lectures. À part ça, il y a Mary Curtis Powers. C'est aussi une dame qui m'a inspirée. Mais c'est par rapport à quoi, en fait ? Dans leurs histoires, je trouve directement la réalité de ce qu'on vit. C'est pourquoi, donc, je suis souvent inspirée par ces deux auteurs. Mais l'une qu'ils ont souvent, c'est Francine Pascal, réellement. Donc, je suis aussi, donc, un site qu'il a créé, un site aussi, TV aussi, par rapport à ses séries. Donc, je veux toujours suivre ces histoires, ces livres, parce que ça m'en parle. Chers auditeurs et auditrices, Jeanne a dit que c'est Mary Curtis Powers qui l'a inspirée pour aimer à lire les livres. Chers auditeurs et auditrices, quel est l'auteur qui vous a inspiré ? Quel est l'auteur qui m'a inspirée ? Mademoiselle Jeanne, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce que tu as dit ? Seulement, je peux dire que, bon, il faut lire. Il faut lire parce qu'on apprend beaucoup de choses. En lisant, il y a parfois, on se dit, voilà, bon, mais pourquoi lire ? Je préfère regarder peut-être des films, mais il y a tous ces sentiments. Quand tu es en train de regarder un film, ils sont toujours là. Je pleurais aussi quand je lisais. Et en même temps, j'apprenais comment composer, comment l'orthographe et tout, on s'instruit. Et à part ça, à part ça, donc la lecture, à part qu'on apprend, il y a aussi cette façon de vouloir s'exprimer. Je pense que je suis une artiste islameuse qui a su composer parce que j'ai fait des lectures, parce que je n'ai pas fait la littérature. J'ai pris tout ça de ces lectures. Donc, j'invite à tout un chacun de prendre un moment de lire. Ce n'est pas seulement les romans. Moi, j'ai préféré les romans parce qu'il s'agit des histoires que j'aime. Mais il faut aussi lire les livres qui parlent de l'entrepreneuriat. Moi aussi, je lis aussi parfois des livres qui parlent des compétences à la vie courante et de la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes, comme je suis une jeune. Donc, il faut choisir peut-être un thème qui vous inspire, mais faire des lectures parce qu'en même temps, tu orientes ta vie, mais aussi tu apprends l'orthographe. Et je n'ai pas perdu à avoir lu les livres. Voilà. Merci. Chers auditeurs et auditrices, merci pour votre écoute. Merci de nous suivre attentivement. C'est parce que nous mettons un point final pour cette émission d'aujourd'hui. On se reverra la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501